Musique En 2012, on entend parler de cette année-là charnière. Il semble-t-il qu'il va se passer quelque chose selon les civilisations Inca et Maya. Mais avant de rentrer dans les détails, parlez-nous un peu de ces civilisations-là. Un peu leur historique et leur philosophie. Les Malia, c'est une civilisation qui était basée sur des calendriers ou l'étude des Pléiades. Les Pléiades? Les Pléiades, les constellations. OK. Ils étaient très, très, très avancés. Puis, il y avait prévu l'arrivée d'une cinquième race ou d'une quatrième race qui s'appelait... qui était, dans le fond, l'aventure de Cortès qui était, genre, comme la colonisation qu'on a eue ici au Québec. Ça a été la colonisation des Espagnols chez les Mayas. Puis, les Mayas, il y avait... le calendrier, il parle de sa colonisation de 13 000 ans. Chaque étage sur le calendrier Mayas... C'est des blocs de 13 000 ans. C'est sûr, il y en a neuf. Chaque calendrier a neuf étages. Chaque bloc est très éminent. Puis, il est rendu à... au huitième bloc, là, tu as vu Cortès qui est arrivé, qui a anéanti des Mayas. Puis, les autres, ils pensaient que c'était une révélation extraordinaire. Ils pensaient que c'était comme un dieu qui arrivait, tu sais, d'après la philosophie. Puis, ce qu'ils ne se sont pas rendu compte, c'est qu'ils sont venus se faire anéantir. Puis, ils ont prévu que, à 2012, si on peut parler de 2012, 13 000 ans après la conquête et puis le calendrier qui se termine, il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre, ce qu'on appelle la cinquième race. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà... des grands sages sont descendus des montagnes pour nous expliquer. Qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière. Plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie. Notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. C'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre. C'est que ce n'est pas la fin du monde en 2012. C'est un air qui se termine, plus pour qu'un air nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. Et ça, c'est écrit, ça? C'est écrit par tous les grands spécialistes. Mais si tu vas sur Internet, puis tu commences à fouiller sur 2012, c'est la fin, c'est la fin. Mais il va y avoir toutes sortes de rumeurs et de... Tout le monde fait peur, mais c'est ça. Il essaie de te faire peur pour probablement essayer de s'enrichir à tes dépens. Parce que ce qui... Plus les gens sont tenus dans l'ignorance, plus les gens vont avoir peur, puis plus les gens vont enjeter des choses de ces gens-là à propagation d'épouvante pour s'enrichir, tu sais. Puis le secret, c'est pas... C'est OK, là, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de s'enrichir, mais je veux dire, la plus grande richesse, c'est la richesse que tu as dans ton cœur. C'est ça que les Mayots et les Incas essaient de nous faire comprendre. C'est ça qui s'en vient le 21 décembre 2012. C'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau monde. Là, par contre, il y a déjà eu des changements qui ont été amorcés à partir de 1987. C'est ça. Une nouvelle conscience qui s'installe, qui a commencé en 1987, qui s'est terminée vraiment en 2004. Puis la nouvelle conscience, plus ça va, plus ça va en accélérant depuis 2004 jusqu'à 2012, ça va aller de plus en plus vite. Tu as remarqué qu'on regarde, les gens sont plus affairés, sont plus occupés, ils ont moins de temps pour la famille. C'est le métro, boulot, dodo, ça cause, ça cause, ça cause, on court de plus en plus vite. Tu as les iPods qui sortent, tu as les iPods, les Blackberry, Internet, ça finit plus. Ça va de plus en plus vite. La connaissance s'installe à une vitesse accélérée. Puis elle va prendre son deuxième souffle en 2012 pour nous amener plus vers un monde de, je le répète encore, d'amour et de compassion. Ça fait que le monde matériel tel qu'on le connaît va changer. Il ne s'effacera pas totalement, mais il va changer. Ça va être plus un monde d'harmonie. Et ce qui va changer aussi, c'est, en fait, vous parlez de vibrations de la Terre qui se mesurent en Hertz. En Hertz, sur l'échelle de Schumann, précisons. C'est la fréquence de la Terre qui est habituellement, depuis les maillots, à 7,8 Hertz depuis 13 000 ans. Puis en 2012, depuis 2004, elle est rendue à 9 et 10 Hertz. Ça dépend des régions géographiques. Puis le 21 décembre 2012, la date butoir, elle va être à 13 Hertz de celle de Schumann. Ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelle conscience. Ah, wow! Il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Ce n'est pas la fin. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie. Et la Terre, en général, tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. Mais on va baser cette conscience, basée sur le cœur. Et ces vibrations-là sont, scientifiquement parlant, sont produites comment sur la Terre? Exactement. Tu as le champ magnétique de la Terre qui, avec des... Parce que les maillots, si on revient aux maillots, ils parlaient des pléiades et des planètes. Ils disent que les planètes vont tout être alignées avec le centre de la galaxie en 2012. Le 21 décembre 2012. Puis ça, ça fait changer le champ magnétique de la Terre qui diminue. La fréquence vibratoire qui se calcule en Hertz sur le stade de Schumann augmente. Parce que si le champ magnétique diminue, c'est sûr que la fréquence vibratoire augmente. Puis à 13 Hertz, c'est là qu'il nous arrive... C'est géomagnétique, c'est vraiment... La Terre est vivante, elle s'appelle Gaïa. Puis elle, elle évolue. Puis il faut évoluer avec elle. C'est ça qui nous en vient. Elle va se purger par les quatre éléments. La Terre, l'eau, le feu et l'air. Fait qu'elle va se purger elle-même. Elle va évoluer en 2012, elle est vivante. Son but à la Terre, c'est d'être comme un soleil. C'est ça son but principal dans 5 milliards d'années. Devenir aussi chaud et aussi lumineux. Oui, c'est ça. Donc c'est ce qui s'en vient tranquillement pas vite. Bien, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est qu'il y a deux choses de certains écoles sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète joue d'un degré par cent ans. Mais depuis 87, 2004, un degré par dix ans. C'est beaucoup, celle-là. Fait que les glaciers font dix fois plus vite que prévu. On sait que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucunement d'époque glaciaire. On a eu l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Deandertal. Puis là, il s'en vient l'Homo luminus. Mais ce que je veux dire, c'est que les glaciers font dix fois plus vite que prévu. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça va être la première fois qu'on va vivre une époque glaciaire. C'est arrivé six fois dans l'histoire de la Terre qu'il y a eu des époques glaciaires. Donc, ce n'est pas maintenant, par exemple. Non, non. On a peut-être 200 ans. Peut-être 200 ans. C'est ça, parce que les glaciers font dix fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Fait que tous les gens qui sont sur les côtes Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, tu sais, t'as la Chine puis même, qui vont prendre dix fois plus d'énergie que l'Occident d'ici dix ans. Le 21 décembre 2012, il va se passer des cataclysmes. Bien, c'est ce que plusieurs auteurs insinuent. Affirment. Affirment. Puis ça, selon vous, est-ce que ça va arriver? Bien, ils vont en avoir, mais ce n'est pas la fin. OK, ce n'est pas la fin, ça, il faut le dire. Il n'y a pas de fin. La vie, elle continue. OK. On a dit elle est éternelle à la Terre, mais la vie continue. Hum-hum. La vie est intelligente. La vie est ici pour régénérer, survivre. C'est sûr, des cataclysmes, des inondations, des tornades, peut-être même des volcans qui vont se réveiller, mais la vie, c'est un pas. Impossible. La vie survit. C'est sûr qu'il va y avoir des gens, des millions de morts, sur les côtes, comme j'expliquais tantôt, sur les côtes des continents. Partout, sous les sept continents, le niveau de la mer va monter, ça va inonder. Un petit peu comme... ce qu'on voit souvent en télévision, les gars qui préviennent les écologistes, que ça va s'inonder partout. New York va être inondé. Mais ce n'est pas la fin. Ici, au Québec, ou à l'intérieur des terres, qui n'est pas sur les côtes, on s'en sort. C'est sûr que si tu vis un petit peu au-dessus du niveau de la mer, tu n'as pas affecté. On est un peu moins... Si tu vas dans une région montagneuse, si tu as la chance d'avoir une maison là, ou un chalet, ou un petit toit, tu installes ta tente, tu es correct. Mais c'est sûr, il va y avoir des cataclysmes, c'est sûr. Parce qu'on pollue tout le temps, comme j'expliquais tantôt, les glaciers fonds, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, à ses limites. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Donc, de 2012 à 2017, on parle d'une autre phase. On parle d'une phase, c'est la transition. Puis après ça, elle nous annonce, c'est là que ça va brosser. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne passes pas le test. Ça, c'est officiel. Il faut que tu aies de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, oui, tu veux penser avec la tête, tu penses que ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux le test. Il va y avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus il y en a. Plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Et éventuellement, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif. C'est merveilleux ce qui s'en vient après 2017. Mais entre-temps, avant le nouveau monde, il y a toujours... Avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. 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 C'est ça qui s'en vient. 2000 ans d'amour et de la compassion envers tout ce qui est vivant. C'est important de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui font peur que c'est la fin. Tu peux être chez le dentiste le 21 décembre 2012, tu as fait plomber une dent. Ça ne paraîtra même pas le 21 décembre 2012 à minuit. Parce qu'entre 2012 et 2017, on va vivre une noirceur, comme vous dites, puis après... Une transition. Une transition. Puis on va prendre conscience de ce qui est arrivé puis on va se diriger vers d'autres choses, vers la paix et la mort. C'est ça où ça bloque. Tu dis, t'aimes autant que ça débloque. Ça fait qu'à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe. Mais il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient. De 2017... De 2012 à 2017, c'est une conscience intérieure par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Il faut faire attention. Dans votre livre, 2012, « Le secret, tout va s'arranger », vous parlez d'un 7 % des gens qui vont être élus. Expliquez-moi ça un peu. Pas élus, mais c'est déjà pré-programmé dans l'ADN. Ils vont survivre à toutes les cataclysmes. C'est des millions de personnes, c'est-à-dire, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Les plus pauvres encore. Si tu prends les pays pauvres du Bangladesh où ça crève déjà, imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversement de température, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. Et donc, là, c'est programmé dans... C'est pré-programmé. 7 % de la population mondiale. Tout est programmé. 7 % de la population mondiale vont survivre et vont perpétuer la vie par après. Donc, ça, on n'a pas le contrôle sur ça. C'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans notre ADN. Puis, tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment entrer en contact avec son ADN. fait que j'invite les téléspectateurs et les auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendus là, là. Puis, d'ici au 21 décembre 2012, ça va brasser un peu. C'est un mot un peu lourd, mais ça va bouger. Puis, de 2012 à 2017, on va s'ajuster. Et puis, il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. Mais est-ce qu'il y a une part de religion là-dedans? Êtes-vous chrétien? Êtes-vous... Bien, moi, j'ai été baptisé catholique, mais je ne pratique pas. Je ne suis pas... Je n'appartiens à aucune religion. La meilleure religion en 2010, c'est la tienne, tu sais. En autant qu'elle est basée sur l'amour du cœur. C'est ça. Toutes les religions promotionnent l'amour du cœur. Il faut promotionner au quatre vents l'amour du cœur. C'est important. Parce que c'est ça qui va nous sauver. Puis par la suite, à partir de 2017, donc, c'est une période de 2000 ans, là, vraiment... 2000 ans d'amour et de paix, ça va être merveilleux. Tu n'as pas idée comment ça va être merveilleux. C'est extraordinaire. Moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai parlé avec des gens qui sont des savants de cette aventure qui nous attend. Des savants de où, par exemple? De quel pays? Bien, des États-Unis, entre autres. Mais, un gars comme Greg Braden qui t'explique que c'est tel que tu penses, tel que ça va arriver. C'est important de plugger le cœur, de connecter le cœur avec ce que tu penses qui va arriver dans ta vie. Ça va se concrétiser. Tels sont tes pensées, telle est ta vie. C'est pour ça qu'il faut promotionner l'amour pour que le paradis s'installe enfin sur Terre. Mais là, je ne te parle pas de religion. Les religions, je les respecte parce que c'est un bon guide pour la vie de certaines gens. Non, mais il fallait le préciser parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est un chrétien preacher, excusez-moi. Moi, je promotionne l'amour du cœur. C'est ce qu'il nous annonce. C'est ce qui s'en vient. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne passes pas le test. C'est automatique, ça. Tu ne seras pas capable de vivre la situation qui s'en vient. Ça va être difficile. Si tu as plus d'amour dans ton cœur, tu vas passer la transition. Ils appellent ça, eux autres, la transition des âges. Tu vas passer avec plus de facilité si tu as de l'amour dans ton cœur. Alors, M. Morin, est-ce que tout va s'arranger? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout va s'arranger, c'est officiel. Ça fait partie du cycle de la vie. Alors, M. Cassel vous fait peur que 2012, c'est la fin du monde. Ce n'est pas le cas. C'est un nouveau monde qui s'installe et ça va être, comme j'ai dit tantôt, 2000 ans d'amour et de paix. On le répète. Il faut que les gens comprennent très bien. La vie continue et tout va s'arranger. Puis, on se prépare à partir de quand? Le 21 décembre 2012, c'est la date butoir que tout le monde parle. Mais en 2017, vraiment, c'est là que ça commence. Entre les deux, il va y avoir une transition. Ça fait que c'est l'ajustement à la nouvelle ère qui s'en vient, la nouvelle époque, la nouvelle vie commune qui va être basée sur l'amour et la compassion, disons-en encore. Mais pour se préparer, on peut commencer maintenant. On commence. Le plus tôt sera le mieux. Avec la méditation et tout ça. La méditation du cœur. Apprenez à méditer par le cœur parce que le cœur a 50 fois plus de fréquence vibratoire que le cerveau. On parle encore de vibrations, de Hertz ou quelque chose comme ça? Oui, si on veut. Mais ce n'est pas sur le sel de Schumann. OK. Mais c'est très important que ce soit le cœur qui a une prédominance dans votre vie. Ça va vous aider les gens à passer à travers des situations difficiles qui viennent, qui sont annoncées. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dans le monde? J'imagine que... Il y en a un fabuleux qui s'appelle Greg Braddon. Il faut aller voir gregbraddon.com. Greg avec deux G à la fin. Braddon.com. Lui est anglophone. Francophone, c'est plus rare parce que c'est des traductions. Tu as Dronvalu Melkisedek. C'est un Indien Hopi qui se promène à travers le monde pour répondre à cette nouvelle. En Californie, c'est ça que vous me disiez tantôt? Oui, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, OK. Oui, Nouveau-Mexique. Ça fait que ces gens-là, ils prédisent que c'est le cœur. Ils annoncent qu'il faut se préparer dans l'espace secret dans notre cœur, l'espace sacré dans notre cœur. On a un espace sacré qu'on peut communiquer directement dans son cœur et faire en sorte que notre vie soit meilleure. C'est sûr qu'il faut travailler, il faut avoir un toit sur la tête, sur la tête, mais en passant par le cœur, tout va s'arranger. C'est ça le message. Mais il y a probablement plein, une multitude d'auteurs qui contredisent tout ça. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Bien, t'as les fatalistes, ceux qui vivent avec l'ignorance, qui veulent que les gens restent dans l'ignorance pour mieux les contrôler, les manipuler, s'enrichir. C'est ça qui va changer. Il n'y aurait plus de ça après 2012, 2017. C'est que tout va s'arranger. Ces gens-là ne seront plus capables de vivre une situation du cœur parce qu'ils ne l'ont pas. Ça fait qu'ils vont disparaître comme les autres qui n'ont pas compris quel message vient du cœur. Le grand message de toutes les religions, c'est le cœur. Il ne faut pas l'oublier. Et le nouvel âge, que ce soit le nouvel âge, c'est le cœur quand même. C'est lui qui mène. Il n'y a pas d'amour dans l'univers. L'univers ne sera pas cohérent. La nature est faite comme ça. La nature, la terre? La nature, la vie. La vie, la nature, l'univers, c'est tout solidifié par les liens de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne tient pas. C'est la gomme. C'est ça qui scelle tout ensemble. Mais donc, il faut le répéter, ce n'est pas un discours religieux que vous entretenez. Non, non, pas de religion. Dans votre livre non plus. Non, non, non. En 2010, on a notre propre religion. Il faut comprendre qu'il faut que ça soit basé sur le cœur. C'est ça qui est important. C'est ça qui va tenir toute l'humanité et qui va nous permettre d'évoluer enfin vers un paradis sur Terre. Et là, ça va être la cinquième dimension, c'est ça? La cinquième dimension qui est basée sur l'amour et la compassion. Puis ça va se rendre jusqu'où, ça? Six, sept, huit? Comme les calendriers meilleurs marchent aux 13 000 ans, tu as 2 000 ans d'amour et de compassion. Et puis dans ce calendrier-là de 13 000 ans, il y a un autre 2 000 ans de pureté. Mais ça peut durer 13 000 ans. Ça peut être jusqu'à la fin de votre vie, que ce soit l'amour, la compassion. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui mène. Pour vous lire, vous avez écrit d'autres livres, comme je l'ai mentionné aussi, donc pas seulement sur 2012. C'est le www.editext.com. Vous avez des livres électroniques. C'est ça. J'ai 5 livres électroniques chez editext.com. Et si vous allez vous apercevoir en vous procurant ces petits livres-là pour des sommes modiques, c'est pas très cher, ça sauve des arbres. Fait qu'il faut essayer de lire des livres électroniques, sauver du papier, sauver des arbres. J'en donne un gratuitement qu'ils vont voir à l'intérieur de ces livres-là. Ça vaut 25 $, je le levo gratuitement à tout le monde. Il s'appelle Ensemble, sauvons la terre. J'ai un autre livre qui s'appelle Question de cœur. Il y en a un autre qui s'appelle Je suis un petit homo-luminus vert. On parlait d'homo-luminus, c'est tantôt l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, l'homo-luminus qui s'en vient. Il y en a un autre, c'est un lit de massage. Ça s'appelle Massage pas maison parce qu'il faut prendre soin de soi à la maison, un petit moment d'intimité en famille. Donc, toutes sortes de sujets sur editexte.com. Editexte.com. Merci beaucoup de votre visite, ce fut très intéressant. Merci. Merci le Dion, vous êtes bien gentil. Merci d'avoir été là à la maison. On se retrouve évidemment la semaine prochaine autour d'une table. Sous-titrage ST' 501 pour voir ce D-flat.